Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens vous parler en fait de Belize. Je ne sais pas si vous connaissez Belize ou pas. C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de Belize. Moi-même, avant d'y aller, je ne savais pas que ça existait Belize. Bon, commençons tout de suite. Où se situe Belize ? Alors Belize se situe à côté du Guatemala et du Mexique. Alors Belize est un ex-colonie britannique qui a pris son indépendance le 21 septembre 1981. Au Belize, on parle l'anglais, l'espagnol et le créole bélicien. Alors la population bélicienne est issue en fait des afro-descendantes, des amérindiens et des ménonites. Oui, des ménonites. Alors chose que je ne savais pas avant d'y aller. Je sais à ce que j'arrive et je me dis, ah ok, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de noirs ici. Ouh là là ! Ouh, c'est cool ! Bon bah c'est la famille ici, c'est la famille ! Alors oui, le Belize est très pauvre, oui, oui, c'est très pauvre. Mais par contre, très riche en termes de vie marine, de faune et flore, de culture afro-carabéenne, de culture maya. Alors, ce que j'ai vraiment adoré en fait au Belize, c'est le fait qu'en fait, il y a zéro touriste de masse. Ah oui, clairement, si vous allez à Belize, vous allez vous sentir unique. Sérieusement, unique parce qu'il n'y a pas de touristes. Il y a des touristes, mais vous les comptez sur les doigts. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Après, ça ne m'étonne pas parce que beaucoup de monde ne connaissent pas en fait Belize. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas vraiment de tourisme de masse. Ensuite, également, oui, oui, les problèmes de papier cube. Bon, je pense que, comme je l'ai redit, c'est tout l'Amérique centrale qui est comme ça. Donc, les problèmes de papier cube plutôt, enfin, c'est la même chose. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie des gens là-bas. Une chose également que j'ai remarqué au Belize, c'est que pendant les cinq jours que je suis restée au Belize, j'ai vu zéro policier. Alors là, je me suis posé la question, mais il y a des polices ici ou pas ? Parce que là, clairement, je n'ai pas vu de police. Donc, si vous voyez des polices au Belize, faites-moi signe. Alors, concernant la sécurité, je ne veux pas dire que c'est dangereux, mais il faut faire attention parce que c'est vrai que nous, enfin, moi, quand je suis arrivée à la gare de Belize, je me suis posé la question, mon Dieu, où est-ce que je suis arrivée ? Parce que là, il y avait des bidonvilles partout à Belize City. Ce n'est pas la même chose aussi. Donc, peut-être que dans les autres villes de Belize, ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à la gare de Belize City, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour sortir de là ? Il faut que je trouve un taxi, il faut que je rentre dans mon hostel. Comment je vais faire ? Heureusement que j'étais quand même accompagnée. Je me suis fait une amie en route. Donc, du coup, on s'est soudés, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même à la sécurité à Belize. Alors, est-ce que j'ai senti du racisme à Belize ? Franchement, non, je n'ai vraiment pas senti du racisme parce que déjà, clairement, il n'y avait que des Noirs. Donc, bon, après, oui, bien sûr, je ne sais pas dire que, oui, entre Noirs, il n'y a pas de racisme. Mais c'est vrai que, enfin, je me suis dit juste, on est à la maison, quoi. Donc, non, non, non. Par contre, il faut faire juste attention parce que, oui, tu peux te faire arnaquer très facilement. Donc, il faut faire attention quand vous arrivez à Belize. Non, franchement, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait du racisme. Non, c'était tranquille. On s'est fait des amis. Il nous a fait visiter le Belize City. Non, c'était parfait. Rien à dire. Alors, si vous aimez le dépaysement, vous aimez les villages, allez parler avec les locaux, vous aimez être en immersion avec la population, vous aimez les barrières de corail, la plage. Enfin, la plage, ça dépend quand même parce qu'il n'y a pas trop, trop, trop des belles plages à Belize. Mais quand même. Et la plongée marine. Oui, oui, la plongée marine parce qu'il y a énormément de personnes qui vont aussi à Belize pour faire de la plongée marine. Allez à Belize. Là, vous allez être en plein d'immersion. C'est... Waouh. Vous allez être vraiment en plein d'immersion. Merci de commenter, de liker, de me dire si la vidéo vous a plu. Vous avez des questions à me poser. Il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.